Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui, on va parler gros bras et qui dit gros bras, dit triceps. Ce muscle en forme de fer à cheval, qui une fois bien développé, on ne va pas se mentir, va donner un look phénoménal à vos bras, mais également fortement contribuer à leur aspect massif. Mais pour ce faire, oui, toujours un mais, vous allez devoir impérativement vous assurer de choisir les exercices les plus efficaces, mais également éviter ceux qui le sont beaucoup moins. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo, vous présenter les pires, mais également les meilleurs exercices triceps. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va entrer de suite dans le vif du sujet, avec la partie que j'affectionne le plus, les pires exercices. A tout de suite. En premier mouvement, les extensions à la poulie en prise supination, un mouvement très populaire, mais également très controversé, puisque certains vous diront que cette prise supination n'apporte rien de plus, et d'autres, au contraire, vous diront qu'elle va vous permettre de solliciter davantage la longue portion des triceps. La moralité de l'histoire, c'est que cette prise supination n'apporte absolument, et je dis bien absolument rien, en termes de recrutement des triceps. Et pour expliquer mes dires, regardez ce schéma. À droite, vous avez une main en prise pronation, à gauche, en prise supination. Vous voyez la présence de deux os, le radius et l'ulna, l'ulna sur lequel se trouve l'insertion des triceps. Et vous pouvez constater que le passage de la prise pronation à la supination entraîne le mouvement du radius. L'ulna, quant à lui, ne bouge absolument pas. Donc, vous l'aurez compris, le passage de la pronation à la supination n'entraîne absolument pas une modification du recrutement de vos triceps. Par contre, avec cette prise supination, contrairement à la prise pronation, vous serez tout sauf en position de force. Ce qui va vous forcer à manipuler des charges beaucoup plus légères. Ce qui va aller à l'encontre direct du principe d'intensité. C'est également une prise durant laquelle vos muscles fléchisseurs des poignets vont être mis à rude épreuve. Et c'est d'ailleurs ces derniers qui risquent de lâcher avant même que vos triceps soient épuisés. Et enfin, c'est une prise qui sera énormément assujettie au degré de votre valgus du coude. Ce qui peut, chez certains pratiquants, occasionner des douleurs au poignet mais également au coude. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, vous n'avez absolument aucun intérêt à effectuer des extensions prises supination. Préférez-lui très largement les extensions prises pronation. En deuxième exercice, nous avons les kickbacks aux haltères. Un kickback très bon mouvement mais à ne surtout pas effectuer aux haltères. Et ceci pour une raison très simple, c'est que ce matériel va vous faire bénéficier d'une tension totalement inégale. La preuve en image. Sur la phase concentrique, aucun problème. Vous allez lever l'haltère en opposition directe à la force gravitationnelle. Ce qui va occasionner une tension énorme sur vos triceps. Par contre, sur la phase excentrique, plus l'avant-bras va se baisser, plus cette tension va rapidement diminuer et rapidement disparaître. Et de plus, vous ne bénéficierez d'absolument aucun stretch en fin de mouvement. Donc au final, faire du kickback aux haltères, c'est se contenter uniquement d'une phase concentrique. Donc vous l'aurez compris, oubliez très vite cette variante d'exercice et préférez-lui très largement les kickbacks à la poulie. En troisième exercice, et celui-ci j'en peux plus de le voir sur les réseaux, il s'agit des pompes diamants. Ces fameuses pompes diamants qui consistent à rapprocher très fortement les mains afin de dessiner un joli diamant. Et ce diamant va énormément améliorer le recrutement de vos triceps. Mais attention, il faut absolument que ce soit un diamant. Si vous dessinez un rubis, un saphir ou une émeraude, je ne garantis pas le résultat. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en description de la vidéo, vous aurez un lien renvoyant au schéma d'un diamant. Et oui, on est comme ça sur Enzo TV, on est coach sportif, joaillé et gémologue. Plus sérieusement, vous l'aurez compris, rapprochez très fortement vos mains, même si c'est pour dessiner un joli diamant, n'apportera rien de plus ou ne modifiera en aucun cas le recrutement de vos triceps. Pour preuve au développé couché pris serré, qui au passage est exactement le même mouvement que les pompes pris serrés triceps, sauf que pour l'un on va pousser une barre, et l'autre on va effectuer des répulsions contre le sol, vous viendrez-il à l'idée de l'effectuer les mains littéralement collées sur la barre ? La réponse est un grand non, et nous avons vu les différentes raisons à multiples reprises. Mais néanmoins, on va se faire un petit rappel, alors rapprocher très fortement les mains, même si c'est pour dessiner un joli diamant, va favoriser la fuite des coudes vers l'extérieur, ce qui va entraîner une réduction conséquente de la tension imprimée sur vos triceps, au profit de vos pectorons, chose qu'on veut absolument éviter, mais également favoriser un gros stress au niveau de l'articulation des coudes. Mais cette prise va également placer vos épaules dans une position de rotation interne, qui liée à la charge de travail ou votre poids de corps, risque d'occasionner un stress monumental au niveau de l'articulation de l'épaule, ce qui pourrait, à moyen ou long terme, occasionner des petits bobos. Et enfin, cerise sur le gâtal, je sais que vous l'avez apprécié celle-ci, c'est que ces pompes diamants, notamment sur la phase excentrique, va placer vos poignets dans une position d'hyperabduction, c'est-à-dire qu'ils seront littéralement pliés, ce qui liait à votre poids de corps, mais également à la charge, si vous le faites au développé couché prise serrée, risque littéralement de vous démolir les poignets. Donc, vous l'aurez compris, ne faites pas de pompes diamants, ça ne sert absolument à rien. Préférez-lui très largement les pompes prise serrée pour les triceps, quant au placement des bras, car oui, c'est le placement de vos bras et non celle de vos mains qui va dicter si vous travaillez plus les triceps ou alors les pectoraux, et bien c'est bien simple. Placez tout simplement vos bras le long de vos flancs et vous obtiendrez de facto la largeur idéale pour solliciter vos triceps de manière optimale. En quatrième exercice, nous avons les dips, entrebans et mouvements que j'ai énormément fait à mes débuts. D'ailleurs, je lui ai dédié une vidéo technique sur ma chaîne. Alors, pourquoi cet exercice ? Et bien pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'il est stressant pour l'articulation de l'épaule et notamment la coiffe de rotateur. Et je suis certain que bon nombre d'entre vous ont déjà ressenti cette gêne, voire cette douleur, en l'effectuant. Et ceci est tendu à la position de votre scapula, qui sera élevée à celle de votre humérus, mais également de la gléno-humérale. Ce combo qui va occasionner un stress monumental au niveau de la coiffe des rotateurs, pouvant mener à de sérieux bobos. Deuxièmement, c'est que c'est un exercice qui va vite devenir facile, qui va montrer ses limites. Et afin de vous assurer de continuer de progresser sur ce dernier, va vous forcer à placer une myriade, des trillions de disques sur vos cuisses. Position on ne peut plus inconfortable, mais qui va également amplifier ce stress sur la coiffe des rotateurs. Donc, vous l'aurez compris, que ce soit pour une raison d'efficacité, mais également pour la santé de vos épaules, ne faites surtout pas des dips entrebans et préférez-lui très largement les dips aux barres parallèles. Et en dernier exercice, ou plus précisément en variante d'exercice, nous avons les powerbombes, non glosaxons pour les extensions verticales avec halter, mais en bilatéral. Mais alors, pourquoi cette variante est sans conteste la pire de toutes celles possibles pour les extensions verticales ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la mise en place fastidieuse, mais également l'exécution de cet exercice, va mettre à mal l'articulation de vos épaules, pouvant causer chez certains pratiquants un stress au niveau de ces dernières. Deuxième raison, c'est qu'en fonction de la taille de l'halter, bon courage pour effectuer une rep sans vous arracher un morceau de nuque à chacune d'elles, ce qui va d'ailleurs forcer certains pratiquants à devoir pencher la tête vers l'avant afin de faciliter le passage de l'haltère, ce qui, lié à la charge de travail, risque d'occasionner un stress monumental au niveau des cervicales. Et enfin, vous allez bénéficier d'une amplitude de travail réduite de par la limitation de la capacité d'extension de vos bras. Alors, en un mot, vous avez des options beaucoup plus intéressantes que ces fameux powerbombes, ne faites surtout pas cette variante. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les pires exercices triceps. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire parmi tous ces exercices est-ce qu'il y en a que vous faisiez ou que vous faites toujours. Vous savez très bien que je suis curieux de le savoir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Je vous rappelle que ces gestes sont gratuits, mais ça me soutient énormément. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons entraînements. On se retrouve pour la suite de ce programme avec les meilleurs exercices triceps. Vous étiez sur Inzo TV, je suis Inzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao. Salut.